Bonjour mes chers élèves de CA1, deuxième année primaire, je vous présente votre livre préféré, L'arbre au mot, c'est une autre façon d'enseigner la langue française, méthode de français à distance. Alors aujourd'hui on va voir conjuguéz-en. Prenez s'il vous plaît votre manuel, L'arbre au mot, et suivez avec moi s'il vous plaît, conjuguéz-en. Alors, partie 2, conjuguéz-en, cette fois, pour renais s'il vous plaît, pas soixante-quatorze. Alors, conjuguéz-en, le présent du verbe être et avoir. Alors répétez avec moi s'il vous plaît le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, elle a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Très bien, oralement, le verbe être au présent. Je suis, tu es, elle est, elle est, nous sommes, vous êtes, elles sont, elles sont. C'est très bien. Alors ici, c'est un dialogue, on va lire tout de suite. Entre la TFA et Madame Tazi. Madame Tazi, c'est la mère de la TFA. Tu as peur ? Non, je n'ai pas peur. Monsieur Hajim est un très bon docteur. Tu en es sûr ? J'en suis sûr. Il a une bonne réputation. Tes amis ont confiance en lui. Alors ici, je relève les deux verbes conjugués au présent. Par exemple, tu as. C'est le verbe avoir. Par exemple, Monsieur Hajim est un très bon docteur. Et c'est le verbe être. Alors ici, je complète le tableau avec les formes conjuguées au présent suivantes. Avec, sans, sans, être et avant. Par exemple, le verbe avoir au présent. J'ai, tu y as, elle a, elle a. Nous avons, vous avez, elles ont, elles ont. C'est le verbe avoir. Le verbe être. Je suis, tu y es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, elles sont, elles sont. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez entraîner à conjuguer le verbe avoir par écrit. C'est le seul. Alors, je m'entraîne. Recopie pour évoluer chaque verbe conjugué à son infinitif. Par exemple, ici, nous sommes, tu y as. Vous avez, j'ai, elle est, ils ont, tu y es, elles sont. On a ici deux verbes à l'infinitif. Être et avoir. Nous sommes. Alors, je parle ici de verbe être. Nous sommes. D'accord ? Elle est, tu y es, elles sont. C'est le verbe être. Pour le verbe avoir, on dit tu y as, vous avez, ils ont, tu y as, vous avez, j'ai, ils ont. Nous sommes, c'est le verbe être. Tu y as, c'est le verbe avoir. Vous avez, c'est le verbe avoir. J'ai, c'est le verbe avoir. Aider, c'est le verbe être. Ils ont, c'est le verbe avoir. Tu es, c'est le verbe être. Elles sont, c'est le verbe être. Vous avez compris ? Alors, on passe à autre chose. Allons-y, si tu joues pas, 74. Recoupir pour compléter les phrases par le pronom personnel sujet que convient. Les pronoms personnel sujet que vous connaissez tous, c'est je, tu, il, elle, nous, vous, il, avec s, elle, avec elle. Alors, si vous avez, vous pouvez commencer, s'il vous plaît. On a peur du docteur. On dit, elle a peur du docteur. Donc, par exemple, madame Tasi a peur du docteur. Alors, elle a peur du docteur. Ici, on dit, vous êtes grande. Vous êtes grande. Alors, je parle ici des filles. Vous êtes grande. Ici, on dit, il sent dans la salle d'attente. Il avec s ou elle avec s. Il sent dans la salle d'attente. Il est préférable de mettre « il » avec s. Il sent dans la salle d'attente. Tu as, tu as, tu as, tu as de belles chaussures. Tu as de belles chaussures. Nous avons, nous, nous, nous avons de la chance. Nous avons de la chance. Nous sommes malades. Nous sommes malades. Nous sommes malades. J'ai mal à la gorge. Attention. J'ai mal à la gorge. Tu es au lit. Tu es au lit. Alors, il a peur du docteur. Elle a peur du docteur. Vous êtes grande. Il sent dans la salle d'attente. Il avec s. Tu as de belles chaussures. Nous avons de la chance. Nous sommes malades. J'ai mal à la gorge. Tu es au lit. Alors, la troisième activité complète les phrases en accordant les verbes entre parenthèses. Alors, c'est un jeu de conjugation. N'oublie pas, il vaut mieux de remplacer le problème. Non, mais le sujet, par exemple, la voiture, c'est elle. On dit, elle est sur l'autoroute. Elle est sur l'autoroute. Le verbe va voir avec nous. Nous avons les yeux noisettes. N'oublie pas que noisettes ne prend pas de s. Nous avons les yeux noisettes. Tu es en pleine santé. Tu es en pleine santé. Les passagers sont en retard. Les passagers sont en retard. J'ai un chat et un chien. J'ai un chat et un chien. Elles ont froid. Elles ont froid. On était. Elles ont froid. Alors, la voiture est sur l'autoroute. Nous avons les yeux noisettes. Tu es en pleine santé. Les passagers sont en retard. J'ai un chat et un chien. Ils ont froid. Alors, ici, imagine la réponse aux questions. Où est ton frère ? Soit ton petit frère, soit ton grand frère. Quel âge as-tu, toi ? Quel âge as-tu ? Avez-vous des bonbons ? Es-tu content ? Où êtes-vous ? Alors, il vaut mieux de vous entraîner à conjuguer oralement et par écrit les deux verbes. Avoir et être. Alors, c'est fini pour aujourd'hui, mes chers élèves. On passe dans la vidéo prochaine des activités. Collection des activités de quilles d'activités. D'accord ? Alors, au revoir et à... Sous-titrage Société Radio-Canada